Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif de cette vidéo sera de partir de cette photo toute simple et d'y rajouter le visage d'un lion Donc là je explique une méthode, c'est peut-être pas la meilleure méthode si vous en avez d'autres, n'hésitez pas Voilà, si vous trouvez que c'est réussi et mes explications intéressantes je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GEMIC Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32 L'objectif de cette vidéo sera de partir d'une publication sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice sur Facebook Donc un des membres m'avait demandé si c'était compliqué de reproduire ce paysage Donc avec le lion Alors, la chance qu'on a c'est que sur Pixabay cette photo existe Donc on va pouvoir l'utiliser Et pour le lion, j'ai trouvé cette image du lion Où je vois qu'il y a un fort éclairage sur la gauche et sur la droite de l'ombre Donc ça me paraît approprié Donc comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton GIMP, téléchargez gratuitement Là, j'ai pris 1.509 par 2.075 pour le lion Et pour le paysage, j'ai pris 1.920 par 1.280 On clique sur Ouvrir et à chaque fois, vous avez les photos qui s'ouvrent Clique sur le bouton droit de la souris pour copier l'image On va commencer déjà par l'arbre Édition collée comme nouvelle image Donc déjà, on a notre fond Et on va chercher notre deuxième photo Ici, clique sur le bouton Donc vous appuyez sur le bouton droit de la souris Copiez l'image Vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP Et vous faites Édition collée comme nouveau calque Voilà, donc là, première chose On va renverser, retourner notre lion Donc on prend l'outil de retournement Dans les options de l'outil On va prendre l'outil L'outil Transformer Calque Le sens horizontal Donc droite-gauche Hop, déjà Je vais réduire l'opacité Pour le calque que je vais renommer maintenant Lion Et on va réduire On va réduire avec l'outil de mise à l'échelle Dans les options de cet outil On va s'assurer que ce sera Calque normal Interpolation cubique Aperçu Et conserver le rapport C'est important Comme ça, quand je clique Sur la photo du lion Je prends un des poignées de contrôle Et il n'y a pas de déformation exagérée Contrôle molette de la souris Pour zoomer efficacement Au plus près Et je vais positionner A peu près Ici Donc là Il faudra que j'essaie de conserver la bouche Enfin la gueule du lion Alors là c'est bon Ça doit l'air d'être bon On remarque que Je n'ai toujours pas renommé On va l'appeler Original Original Arbre On renomme comme on souhaite Alors je reviens sur lion Et juste pour info Là on remarque que c'est en gras Alors que lion Ce n'est pas en gras Pourquoi ? Parce que c'est pour nous indiquer Lorsqu'il y a le canal alpha Canal alpha C'est l'information de transparence Donc comme là Je vais effacer tout autour Du lion Autour du visage Donc il faudra que L'information de transparence Me permette De D'apparaître S'il n'y avait pas ça J'aurais la couleur La couleur blanche Qui est là Qui se serait substituée Au moment d'utiliser L'outil gomme Donc outil gomme Opacité 100% Une brosse d'une dureté Allez De 50 On va prendre une plus grosse brosse Donc on est sur le calque lion Et qu'on peut augmenter L'opacité maintenant Puisqu'on l'a placé Correctement Autour de De l'arbre Je vais simplement Effacer Au plus près du visage On essaie de ne rien oublier Les pattes ne servent à rien On descend On descend On se rapproche Voilà On va sans doute Désaturer Dommage pour C'est un petit peu Bon c'est pas grave Voilà Et du coup On va désaturer Donc on va faire Couleur Désaturation Désaturer On va prendre Luminosité TSL On essaie de trouver Quelque chose Qui est assez parlant Au niveau Des nuances Enfin du contraste Là on a une bordure Qui est au plus près De De la tête Du lion On clique sur le bouton Droit de la souverte Et du calque Lion Et on va faire Calque aux dimensions De l'image Donc là c'est mieux On va augmenter La netteté Filtre Amélioration Enforcer la netteté Et je vais augmenter Suffisamment Pour Qu'après Voilà Je pense que c'est bon Valider On va prendre Filtre Flou Flou Médiane Et là du coup On va perdre Un petit peu En détail Je réduis Juste à 2 Pour le radius Le rayon Je sais pas si Un sort Le niveau Des poils Là Je pense qu'à Un c'est bon Aussi Valider Une fois que c'est fait Je vais juste rajouter A côté de lion Je vais mettre Soie noire C'est à vous de voir Et je vais dupliquer Je vais créer une copie Et je vais mettre Lion Blanc Alors c'est simplement Que Je masque pour l'instant Blanc Simplement que pour Lion noir Je vais aller dans Couleur Canal vert Alpha Donc il va convertir La couleur blanche Qui est par défaut En général En transparence On pourrait se satisfaire De cette opération Vous pouvez toujours Aller dans couleur Pour éventuellement Jouer un petit peu Avec Les couleurs Et faire apparaître Peut-être des nuances Ici par exemple On va faire apparaître Un peu plus Le museau Parce qu'il faut bien penser Que la lumière Vient de la droite Et il clère Sans doute Ici Ici Donc voilà D'où l'intérêt De bien choisir Sa photo On va essayer de trouver Un meilleur angle Valider Valider Donc là On a presque fini Alors juste Vérifier Et lumière douce Ne Pourra pas trop aider On pourrait toujours dupliquer Et jouer comme ça Donc là Ça évite D'utiliser après Le masque de calque On joue un petit peu Avec Hop Donc j'ai pris J'ai dupliqué Après avoir mis Lumière douce Je vais aller un peu vite Alors ça C'est dans le cas Où vous voulez pas Vous embêter Sinon On peut rester sur Normal Et ajouter un masque de calque Clic doigt la souris Ajouter un masque de calque Blanc opacité complète Et du coup Là il est sélectionné On va prendre le pinceau Et on va prendre les couleurs Noir et blanc Et toujours le pinceau A 50 Et on peut s'amuser Ici A masquer un peu Les détails Donc par exemple ici Ou alors On peut doser Je réduire à 50 Pour atténuer un peu Les endroits Où la lumière Va Arriver On réduit L'opacité Donc de la brosse Du pinceau Là je suis à 22 Voilà J'atténue Donc la couleur Noire Et la couleur De premier plan C'est la couleur Pour rappel Pour indiquer Que c'est de la transparence Pour le masque de calque Donc là c'est bon Ici aussi Je vais atténuer un petit peu Un petit peu sombre Voilà L'idée c'est On peut s'amuser Comme ça A jouer un petit peu Plus finement Les aspects Où vous faites Comme tout à l'heure Lumière douce Vous dupliquer Et vous jouez un peu Sur l'opacité Si vous avez une image Qui s'y prête Assez bien Alors là Les petits poils en dessous On va essayer D'atténuer un peu Leur Leur présence Et le museau aussi Vous voyez Je me rapproche un peu Contrôle molette de la souris Pour s'approcher Alors du coup On a un calque Qu'on a toujours pas utilisé Lyon blanc Donc pour rappel On a juste Mis Tout ce qui était Trop foncé En transparence Sur celui du haut Attention Je m'égare On revient sur le masque de calque Attention à ça On va faire On va passer à l'autre après Donc là L'idée c'est d'atténuer un peu Donc je suis Je suis à 22 Et je tapote un peu Pour Je peux passer tranquillement Mais Je veux pas trop Alors On va activer Lyon blanc Donc là Il est là Là cette fois-ci Je pensais l'avoir déjà fait On fait couleur Calque vers Couleur Vert Alpha Sauf que là On va jouer avec La couleur noire Donc vers la couleur noire Limite on va à l'opposé Voilà Couleur noire Couleur de transparence On valide On valide S'il veut bien On valide Et là je vais mettre Lumière douce Euh Oups Lumière douce Lumière douce Voilà Donc Avant Après Et donc là Ça va être à vous de voir Pour le masque de calque Je vais juste me mettre en dessous Peut-être que ce sera mieux On peut peut-être abaisser l'opacité De ce calque Comme ça Avant Après Voilà Si on veut encore travailler un peu sur les Lumières douces Alors on va voir un peu si avec Température de couleur Voilà On peut peut-être s'amuser un petit peu Peut-être pas dans ce ton là Plus Quelque chose de Bon ça se voit pas des masses Si On voit un petit peu Avec l'aperçu Sans l'aperçu Là c'est un peu bleuté Et là c'est un peu La couleur du Sur le côté Si on peut accentuer un petit peu Là j'accentue énormément Donc là c'est un peu trop Sans Sans l'aperçu Avec les réglages Donc valider On va s'arrêter là Alors peut-être pour le calquer au-dessus Donc pour rappel Lion noir Je peux peut-être Abaisser l'opacité globale Du calque Si c'est trop présent Lui j'ai pas mis de masque de calque Mais là par contre Il est un petit peu trop présent Donc je vais prendre la gomme Histoire d'aller plus vite Donc sur le calque Lion blanc J'efface Mais bon Après c'est de l'observation Il faudra aller Observer Regarder si on est bon Si on est pas bon Si on est dedans Donc là c'est sans La couleur Température de couleur Que j'ai mis sur Lion blanc Donc avec Ça permet d'harmoniser un peu l'ensemble Et là On peut encore jouer sur le masque de calque S'il faut Sans jouer sur l'opacité De lion noir A vous de voir On est un petit peu Présent J'ai envie de De jouer un petit peu Plutôt sur l'opacité Donc sur l'ensemble du calque Voilà Attendez Je clique le masque On va encore jouer un petit peu Avec le pinceau Je suis toujours à 22 Donc la couleur noire A couleur premier plan Je vais juste tapoter un petit peu Puis si jamais on s'est trompé J'ai oublié de dire Vous pouvez utiliser La couleur blanche Donc là Du coup Ça va pas trop se voir Puisqu'on est à 22 Mais on peut remonter un petit peu Tout l'intérieur Voilà Et là je remets la couleur Blanche Alors là Pour moi Ici il faut plutôt accentuer Parce qu'on a la lumière qui arrive Il n'y a pas grand chose Voilà Je pense que je vais m'arrêter là Hop En plus Je mets trop d'éléments Après ça On prend son temps On regarde un petit peu Je vais masquer ici Ce côté là Hop Voilà Je vais Soit je laisse comme ça On essaiera d'autres D'autres À notre animal Puisque Comme disait dans la réponse Alors pas nécessairement un lion Mais au choix Un chat Un chien Un humain On va essayer d'autres On verra si ça fonctionne Puisque c'est C'est le plus important Voir si ça fonctionne Si c'est On peut répéter L'opération Voilà Si vous avez trouvé intéressant Mes explications Je vous remercie Mettre un pouce vers le haut Et laisser un commentaire Et n'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus Sur Gimp LibreOffice Ou GEMIC Et sur ce Je vous dis À bientôt A bientôt